Quand on prend son pied, c'est que vraiment, on prend beaucoup de plaisir à faire quelque chose. C'est quand vraiment, c'est l'extase. C'est quand vraiment, on jouit de quelque chose. Mais pourquoi prendre son pied ? Regardez ! Et c'est chanter, le français, le français, le français. Bonjour, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui pour l'expression prendre son pied. Le pied ici fait référence à l'unité de mesure qui est égale à 33 cm. Et si le pied n'a donc aucun lien avec le membre ? Pierre Doris le disait bien. Même un Q-Jart peut prendre son pied. L'expression prendre son pied date du 19e siècle du temps des corsaires. Les corsaires agissent au service de leur pays. Ils se devaient d'attaquer uniquement les navires ennemis de leurs souverains et leurs cargaisons. Mais en respectant la vie et les biens personnels des passagers. Ce que ne faisaient pas les pirates. Une lettre de marque leur était délivrée. Cette lettre permettait à une flotte d'attaquer, de détruire et de saisir d'autres navires, les reconnaissant comme une force militaire auxiliaire. Ils étaient bien moins peaux de vaches que les pirates, qui eux, saccageaient tout. S'ils se faisaient attraper, les corsaires n'avaient qu'à montrer leurs lettres de marque et ils devenaient prisonniers de guerre. Ils évitaient la pondaison. C'est déjà ça. Les richesses ramenées par les corsaires étaient converties en or et réparties en lingots de la hauteur d'un pied. 33 cm. L'or était ensuite distribué. Un tiers pour le roi. Un tiers Un tiers Pour l'armateur Et un tiers Pour le corsaire Une fois la répartition faite, chacun pouvait user de ses richesses. Aujourd'hui, l'expression est beaucoup associée au plaisir sexuel. On peut bien sûr prendre son pied en profitant de tout autre événement très plaisant. Sur ce, je vous laisse. Prenez votre pied comme vous voulez. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose, partagez-la et abonnez-vous ! Prendre son pied sur la credence Pendant que Madame au dodo Je vous remercie là, à partir de vous, je vous laissez y suivre. Sous-titrage ST' 501